...de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom Mokona, le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui professeur Yeni Koumou, professeur Yeni Koumou et cadre au sein du Parti politique Nouvel Élan, cher Adolphe Mouzito. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Maxime, je salue aussi nos téléspectateurs. Voilà. Vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom ? Et bien évidemment, c'est à ma première participation. Voilà pourquoi Banna Tchango nous suit avec beaucoup plus d'attention. Mesdames et Messieurs, on va essayer de faire le décryptage de différents sujets qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le pays est en déyeux national en mémoire du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Qu'il y a eu un rapatriement de sa relique, de la série des hommages continu. Professeur Yeni, après les hommages rendus à Patrice Emery Lumumba en Belgique, en Bruxelles, Sankourou, Okatanga. Aujourd'hui, la dépouille de Patrice Emery Lumumba est exposée au Palais du Peuple. Sous quels signes ou quels représentent, selon vous, tous ces hommages rendus à Patrice Emery Lumumba ? Bon, d'entrée de jeu, je dirais, les hommages ne sont pas vraiment à la hauteur du personnage de cet acteur, de cet acteur Patrice Emery Lumumba. On doit retenir que Patrice Emery Lumumba, c'est une figure internationale, symbolisant pratiquement la lutte anticoloniale. Mais également, il est cette figure-là de la lutte noire, juste pour son indépendance. Donc lorsqu'on parlait des indépendances, tout ça, tout ça, on voyait juste Lumumba. Le nom Lumumba, c'est la plus grande figure politique africaine. Son nom résonne au-delà de ces demandes-là, quoi, Minkroma et autres. Parce que ça, c'est ce que les Congolais très souvent ignorent. Aujourd'hui, nous venons pratiquement de recevoir, bon, la relique de Lumumba. Bon, jusqu'à présent, c'est pas pour montrer un détail pour se dire si c'est réellement sa dent. Vous avez été ces doutes ? Oui, on sait que c'est possible, parce qu'avec l'Occident, c'est toujours possible. On accepte quand même. Il y a eu des recherches, des examens approfondus par rapport à ces dents. C'est pas encore fait, parce qu'on nous parle de ça, dirait. Donc on a accepté ce que nous avons dit, mais je crois bien, ça symbolise encore cet avé. C'est un avé de l'Occident qui accepte que Lumumba a été tué par la Belgique, juste les Etats-Unis, et en complice avec quelques autorités congolaises. Donc cette thèse-là, maintenant, est confirmée. On peut tout dire, après avoir confirmé la thèse, la Belgique doit demander pardon, non seulement pardon, mais il faut se réparer. Lumumba a laissé des enfants trop jeunes, Lumumba avait vraiment de l'avenir, mais ces messieurs de moins de 35 ans a été tués pour la cause congolaise. Et aujourd'hui, les enfants congolais doivent retenir que Lumumba est notre fierté. Lumumba est notre fierté. Parmi nos pères de l'indépendance, Lumumba est celle qui a brondu pratiquement ses drapeaux du nationalisme, en créant même un parti qui va se différencier des autres, parce que les autres avaient créé des partis sur fond du tribalisme, un ethnicisme, c'était pratiquement de la tribocratie, mais Lumumba a créé un parti nationaliste. Voilà pourquoi il va même remporter les élections de 1960, donc les élections législatives, et il sera Premier ministre. – Lorsque vous ramenez le débat sur les hommages rendus à Patrice et Mery Lumumba, vous dites que ces hommages ne sont pas mérités à la personnalité, à la personne de Patrice et Mery Lumumba. Qu'est-ce qu'on peut attendre par là ? Parce qu'il faut le dire, il y a eu des hommages en Belgique, au Sankourou, au Katanga, là où il a été assassiné. Aujourd'hui, à Kinshasa, avec ces trois jours d'aile nationale décrétés par le gouvernement congolais. – Bon, je dis, les hommages ne sont pas à la hauteur de sa personne, donc ils méritent des hommages. – Mais il y a des hommages, je dirais, plus grands que ce qui est présenté. – Ce qui est fait n'est pas grand. – Par rapport à sa paix, par rapport à l'Humumba. Peut-être que vous ne connaissez pas bien le Mumba. Peut-être que les Congolais ignorent, ils ne connaissent pas le Mumba. Il faut interroger le Ruiz, le Cubain, les Européens, peut-être d'autres nations congolais, co-africaines. Ils vous diront qui est le Mumba. Parce qu'à un certain moment, tout celui qui ignore son histoire est appelé pratiquement à disparaître. Nous vivons aujourd'hui, le Mumba est parmi, peut-être que je vais vous citer un exemple si facile. Nous sommes en 60, pendant que les autres revêtent encore le partage du gâteau. Le Mumba était le seul à nous dire que la balkanisation se demandait. Parce que c'était vraiment un acteur qui s'inscrivait, qui maîtrisa un peu la géopolitique congolaise. Il a dit, donc, la balkanisation se demandait. Il voyait déjà ses complicités, ses néocolonialismes installés par la Belgique. Parce qu'il avait compris qu'après... Est-ce qu'il y avait les informateurs en sachant que la balkanisation de la RDC était proche ? Il fallait militer contre cette balkanisation. Gouverner, c'est prévoir. Un bon dirigeant, c'est celui qui sait se projeter dans l'avenir. Vous savez, une nation qui va demain être grande doit savoir agir pour le présent, mais également se projeter dans l'avenir. Parce que nous subissons aujourd'hui les actes posés par nos aïe et aujourd'hui nous faisons l'histoire. Mais demain nous allons vivre, nos enfants vivront les conséquences des actes que nous posons aujourd'hui. Le Moumba était un averti, avait déjà compris les enjeux qui entouraient la RDC. Parce qu'il avait compris que la RDC n'était pas un pays comme tout le reste en Afrique. C'était la gâchette pratiquement africaine. C'était le pays, je dirais, la locomotive du développement africain. Une fois, aujourd'hui si l'Afrique est assise, c'est parce que la RDC est assise. Le jour où la RDC va se rélever avec un leadership fort, éclairé, au sommet de l'État, je crois bien l'Afrique entière va se rélever. Le combat, personnellement, en quoi vous inspirent les combats menés par Patrice Emery Lumumba ? Lumumba, c'est lui qui me renvoie toujours à dire qu'on doit être nationaliste, patriote, voire même africaniste. Aujourd'hui, ça laisse à désirer le sens même du patriotisme, de nationalisme par rapport aux actions posées par les uns et les autres. Mais quand Lumumba parlait du nationalisme, Lumumba voyait pratiquement cette gouvernance fondée sur le bien-être collectif, sur la réalisation de l'intérêt général. Lumumba voyait pratiquement, voulait une certaine justice sociale, une certaine équité dans la répartition de la rente qui produit la nation. Mais curieusement, aujourd'hui, on s'inscrit dans une gouvernementalité du ventre, dans la criminalité des politiques. Il y a eu rupture par rapport à la gouvernance à l'époque de Patrice Emery Lumumba et la gouvernance après l'indépendance. Nous devons dire aux Congolais que Lumumba n'a pas eu le temps d'implementer sa gouvernance. Parce que, vite éliminé par les Occidentaux, les ennemis de la RTC. Vous avez compris qu'à l'époque, Lumumba était le seul leader à même conduire cette nation et de l'éclairer. Donc, de l'éclairer. Parce que, les objectifs fixés par Leopoldé et l'État belge, je crois bien le royaume de Belgique, ne coïncidait pas avec les objectifs de l'État congolais indépendant. Voilà pourquoi Lumumba a été le premier à s'insirger lorsque le général Yancin se dira, non, après, égal avant. C'est-à-dire, nous allons démarrer dans le statico. Lumumba dira, non, nous devons encore, nous devons changer, donner de nouveaux objectifs à cet État. C'est là que l'homme blanc dit non. Parce que l'homme blanc voulait avoir toujours cette même issue sur les Congos, tel que ça se passe aujourd'hui. Parce que, jusqu'à la preuve du contraire, les Congos n'est pas encore indépendants. Totalement. Les Congos n'est pas encore indépendants. Les Congos n'est pas encore indépendants. Bien évidemment. Donc, on est sous tutelle toujours des Occidentaux. Oui, on est encore ces pays-là. En fait, la colonisation a changé un peu. A changer de forme. C'est pratiquement des rhétoriques qui changent. Hier, nous étions colonisés. Colonie, tout ça colonisé. On nous parle aujourd'hui. Néocolonisés. Aujourd'hui, nous sommes des mondialisés. Nous sommes des mondialisés. C'est pratiquement la colonisation. C'est toujours la colonisation. La colonisation. Parce que nous subissons. Nous subissons toujours les effets, les atrocités de l'impérialisme occidental. Même dans nos modes de production. Aujourd'hui, ils sont clairs. Les Congos n'est que... C'est bon. N'est même pas une usine. N'est que cet espace-là d'exploitation, d'extraction de matières premières pour l'industrie occidentale. Et les Congos n'essaient même pas de donner de la valeur ajoutée pour créer de l'emploi assez qu'elle produit. Tout est renvoyé à l'extérieur. C'est l'extérieur qui se donne le luxe de raffiner notre pétrole, notre or, de donner un peu de la valeur ajoutée, de créer plus d'emplois. Ici, nous produisons des matières premières pour importer des biens, des produits manufacturiers. Tant qu'on va rester dans ces paradigmes, tant que le paradigme ne va pas changer, le Congo va demeurer dans sa pauvreté la plus brillante. Aujourd'hui, il n'y a pas cet élan de changement, cet élan de briser un peu certaines histoires traditionnelles. Notamment parce qu'il faudra les dire, l'usine des raffineries de l'or est entrée et d'être construite au Sid Kivu, qui sera bientôt en exergue, en musique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cet élan dans la conscience collective des Congolais d'échanger la donne, de ne pas rester sous les carcans qui font que le pays puisse régresser ? Il n'y en a pas, parce que les Congolais continuent encore à demeurer dans cette physionomie coloniale. Vous savez, même les routes dont on dispose aujourd'hui la RDC sont des routes qui répondent plus à la philosophie coloniale. Ce ne sont pas des routes construites pour une certaine intégration nationale, et enfin de booster le marché interne, mais ce sont des routes construites pour trouver des voies et moyens pour évacuer les matières stratégiques. Voilà pourquoi on vous parle de Kassoumbalessa, de Matadi, c'est pour juste évacuer le matière stratégique. En réalité, tout développement, l'évacuer avec le bénéfice des Congolais, bien évidemment, ou bien l'évacuer pour l'avantage, le bénéfice des Occidentaux ? Si c'était pour le bénéfice des Congolais, les Congolais vivraient pratiquement, menéraient une vie paradisiaque. Les Congolais croupillent dans la misère, ça c'est vraiment le paradoxe congolais. Quelqu'un qui vit sur une terre bénie, en sous-sol, bourré des ressources stratégiques minières, mais les Congolais, paradoxalement, vivent dans la misère la plus criante. C'est parmi les peuples les plus pauvres de la planète, mais c'est parmi les peuples qui vivent sur un espace le plus nanti en termes de ressources naturelles. Et c'est paradoxal de voir un fonctionnaire congolais toucher moins de 100 dollars. C'est-à-dire qu'il s'est posé un problème de gouvernance, un problème de gestion. Il s'est posé un problème de vision, des visions et des gouvernances. Non, en vous entendant de parler, j'ai comme l'impression que la vision qu'avait l'euro national, Patrice Emery Lumumba, jusqu'à ces jours, 61 ans après, il n'y a pas un Congolais qui incarne cette valeur, qui a cette vision qu'avait Patrice Emery Lumumba. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais courageux, comme le courage qu'avait manifesté Patrice Emery Lumumba, de défendre qu'il y ait l'indépendance de notre pays ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter des Congolais là, ou bien il faudra attendre des décennies et des décennies pour avoir un Congolais courageux comme Patrice Emery Lumumba ? Non, nous sommes là, nous incarnons pratiquement juste la valeur de Lumumba. Mais je dirais, nous sommes très pés, nous sommes très pés parce que je suis conscient de ce que je dis. Je pense que quand Lumumba est parti, les Congolais comptaient 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, les Congolais, avec cette vitesse, cette démographie galopante, nous avons dépassé 100 millions. 5 millions, du temps de Lumumba, on a pratiquement gardé la ville de Kinshasa, qui avait moins de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est une ville, je dirais, qui s'y dit une croissance démographique très galopante, mais les infrastructures ne suivent pas, parce qu'il n'y a pas de vision. Les Congolais, pour vous dire aujourd'hui, je dirais, cette croissance démographique arithmétique qui ne s'accompagne pas pratiquement d'une vitesse, des croisières aussi de la production de biens, des services, pose problème. Il y a maintenant, il y a réduction, réduction de la quantité, de la nourriture, de la quantité de traitement de biens, parce qu'on ne produit rien, on est une économie extravertie, on ne sait pas créer un certain boom en interne. Or, on en a pratiquement les capacités. Nous sommes parmi les rares pays qui disposeraient de près de 300 millions, de 800 millions de terres arables, à même de nourrir toute l'Afrique. Nous sommes le seul pays au monde qui détient plus de 70% des eaux douces au monde. Nous sommes le seul pays, nous avons de l'énergie, on a des ressources, on peut aujourd'hui créer une certaine dynamique interne et ne pas s'autocifire, parce qu'à l'air qu'il n'est aucun pays qui ne peut s'autocifire, mais résoudre étant swapé, répondre à nos besoins. Mais comme on n'a pas une gouvernance, on n'a pas de dirigeants éclairés, nous partageons dans la pauvreté. Il n'y a pas de solution. Lorsque vous avez évoqué que le Congolais qui ont ces courages de Patrice Emery Lumumba, vous êtes un peu, c'est-à-dire la voix de la majorité domine à la voix de la minorité. Donc vous êtes englouti, donc il n'y a pas moyen que vous apportez votre expertise, que cette vision puisse prédominer à la gestion ou à la gouvernance de ces pays. Bon, nous sommes encore dans les combats de Lumumba, nous poursuivons les combats. On pense qu'on va changer le mental congolais parce que tout c'est... Dans l'imaginaire collectif congolais, aujourd'hui, on dit « au Zubokounzi, Ibanayo » parce que c'est ton temps. Il ne faudra plus avoir ces langages. On s'inscrit plus... On ne va vulgariser. On s'inscrit plus dans la tribocratie. Les pouvoirs des tribus, lorsque nous accédons au pouvoir, c'est notre tour, c'est notre tribus. Ils sont juste les Baloubaïars, c'était les Bachuaïlis, les Bangalas. Donc, c'est un peu ça la rhétorique. Ce sont des choses qu'il faudra bannir. Bien évidemment. Mais, malheureusement, nous démérons encore dans cette logique qui s'est fait criminel. Qui s'est fait criminel. Qui s'est fait... Bon, en fait, qui ne favorise pas non seulement les vrais collectifs, mais qui ne favorise pas notre panne soument. Imaginez-vous, nous sommes au XXIe siècle, mais les Congolais, les Congolais, aujourd'hui, qui donnent du coltan au monde, ne savent même pas produire un téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vision. Les Congolais, qui donnent son cuivre à la Belgique, ne savent même pas, ne savent même pas produire un fil électrique. Tout. On doit tout importer de l'Occident. On doit tout importer d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on veut encore demeurer, demeurer, en lieu de se faire une usine. On veut une usine. On a cette volonté là de demeurer dans cette souffrance, de demeurer à croire que non, c'est l'Occident, ce sont les Blancs qui doivent faire ceci. Or, nous avons cette capacité là aussi de le faire. Non. Moi, je pense qu'on est accultérés. On est tellement accultérés qu'il nous faut une certaine remise en question. Même quand vous prenez notre éducation, c'est une éducation qui répond pratiquement aux besoins des autres. Parce que l'ethnocentrisme européen, voire même occidental, a fait que le Congolais puisse avoir un système éducatif qui lui permet de se faire un petit Mondele Ndombe, un petit Blanc. Parce que lorsqu'on a étudié au Congo, on s'est considéré plus comme un Blanc et on s'est dit les autres... Lorsqu'on a étudié, on s'est considéré comme un petit Blanc et on veut mener une vie paradisiaque, on déconsidère les autres, on s'est dit moi je vais étudier, je deviens Blanc. Pour prévu, lorsque vous accédez au pouvoir au Congo, la première des choses c'est de s'acheter une maison à Bombay. Pourquoi la Bombay ? Parce que Bombay serait l'espace, le bouclier, le centre-ville. Pas le centre-ville, l'espace le mieux protégé. Parce que notre ville garde encore cette physionomie-là coloniale. Mais partout au monde, c'est ainsi. Non, 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 je vous donne juste un élément. Je vous donne un élément. Un élément. Non, non, je vous donne un élément. Même si vous allez dans les entrées principales de la ville de la Bombay, vous trouverez des camps militaires. Ces camps militaires-là ont été construits pour protéger l'homme le plus important, l'homme blanc qui vivait au centre. Nous avons gardé cette physionomie pendant qu'il n'y a que 30% du territoire de la ville de Kinshasa qui est exploité. Les 70% on peut élargir la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, avec cette démographie galopante, pour y résoudre, il nous faut élargir la ville. Mais il faut se débarrasser de ces différents camps militaires au centre-ville. Mais on ne sait pas les faire. Pourquoi ? Parce que ceux qui vivent ici... On va créer d'autres camps militaires ou bien... Il faut construire des camps... D'ailleurs, nos camps militaires ont tellement vieilli au point où ce ne sont plus des espaces habitables. Parce que je suis parmi... J'ai tant côtoyé les camps Kokolo, Kontchatch, je connais les conditions dans lesquelles vivent, sont logés nos militaires. On doit construire des nouveaux camps, mais pas des camps en plein centre-ville. Il y a quand même un lieu pour loger le militaire. Mais c'est là qu'il a traduit cette image-là coloniale encore de la ville. Au-delà de cela, au-delà de cela, tout celui qui arrive au pouvoir, lui devient le colon, il devient le colon des autres. Parce que c'est sa famille qui vous dit non, je suis de la famille la plus importante de la République. Donc il s'estvé, il s'estvé, ce petit blanc protégé par les forces publiques. Mais non, c'est notre tour. Il peut faire même le sang cynique parce que lui est, je ne vais pas vous étonner, vous savez, depuis la nuit des temps, les effectifs de la garde républicaine ont toujours dépassé celles de toute l'armée. Vous imaginez un peu. Donc cela nous ramène encore à la boulamatarisation de l'État. Oui, vous avez mené de recherches les militaires ne suivent ça. Ils savent ce que j'ai dit. Les effectifs de la garde républicaine ont toujours supérieurs aux autres. Et puis, cela me ramène à la boulamatarisation de l'État. C'est-à-dire quoi ? L'État comme propriété privée du monarque. Aujourd'hui, l'État devient propriété privée de M. c'est-à-dire qu'elle dit. Je ne dis pas parce que nous sommes dans l'opposition. Même si il n'y avait pas de martyrs. l'État il se comporterait. Non, l'État est pour tout le monde. Non, la police, l'armée est pour tout le monde et pour le pays pour protéger moi et toi. Non, les institutions que nous avons aujourd'hui sont des institutions Vous voulez attribuer l'armée à la personne vous marcher en porte-à-faux. Oui, ce sont des institutions importées dont on n'a même pas réussi à inculterer. Voilà pourquoi chez nous l'État c'est pratiquement c'est une plaisanteur au développement. L'État devient producteur du sous-développement parce que d'abord nous avons un budget mais notre budget c'est un budget de consommation institutionnelle. Ce sont juste les institutions politiques qui consomment plus que les autres. Ce sont juste le président de la République les commissions qui consomment plus. Quand j'ai dit l'État comme propriété privée de messe-tissé qui est dit On a appelé même à la réduction de trains de vie de différentes institutions. Il faut le faire. Mais nous 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 acheminons lancement mais sûrement vers la fin de cette émission professeur Yeni un coup mot le débat qui réside autour de dire pardon ou réparation parce que le rapatriement a été facilité par la Belgique la Belgique comme nous le savons pertinemment bien avec d'autres occidentaux qui ont assassiné Patrice et Meryl Mumba Est-ce qu'aujourd'hui en paix c'est limité en termes de pardon parce qu'il y a eu de pardon présenté par la Belgique ou bien il faudra nécessairement qu'il y ait réparation ? vous savez juste lorsque vous dites que ça a été facilité ça c'est aussi un langage que si le Mumba était vivant il n'allait pas te laisser un peu le temps de finir même ta phrase parce que le Mumba dit au roi des Belges mais c'est le roi l'indépendance n'est pas un cadeau donc on doit pratiquement éviter cette rhétorique bon paix nationaliste paix nationaliste ça c'est pas un cadeau la Belgique doit réparer reparer vous savez aujourd'hui quand on voit Guilou Mumba mon vieux que je salue Guilou Mumba a perdu son papa trop jeune il a grandi comme orphelin aujourd'hui Guilou Mumba peut-être ne sait pas vraiment vivre pleinement mener pleinement sa vie peut-être par manque d'un certain encadrement mais je pense que ces gens-là mériteraient réparation mériteraient réparation Guilou Mumba au-delà de cela ça ça me ramène encore au contencier belgo-congolais les Belges doivent réparer les simples esquisses ne suffisent pas les Belges doivent reparrer vous savez on a connu des mains coupées on a connu les caoutchouc 10 cents les caoutchouc 10 cents les diamants 10 cents on continue encore dans cette philosophie dont les Congolais pensent aujourd'hui la France l'Angleterre appelle l'Allemagne à réparer parce qu'il y a eu cet envahissement de l'Utler à l'époque est-ce qu'aujourd'hui ces pays-là demandent aussi réparation comme aujourd'hui vous voulez qu'il y ait nécessairement réparation allez-y lire l'histoire des grandes civilisations vous allez vous rendre compte que toutes ces grandes civilisations ont reparlé ont réparé ils ont réparé pratiquement les atrocités commises c'est seulement au Congo peut-être que le rapport des forces nous ramène un peu à une certaine féodalité où le roi peut-être la Belgique se présente comme un état féodal et nous nous sommes portés par des vassaux et des vassaux n'ont rien à voir n'ont rien à demander parce que la justice est dite par les seigneurs et nous on n'a rien rien à demander donc c'est ce qui justifie même je dirais les comportements de nos dirigeants qui pensent un certain aujourd'hui au Congo on doit dire au peuple le peuple ne plus ses souverains primaires parce que le vrai souverain primaire c'est l'Occident on nous dit après les élections même quand le peuple s'est dit on ne se retrouve pas dans le chef de celui qui nous gouverne aujourd'hui parce que nous supposons qu'il n'est pas le produit le produit de notre volonté on dit est-ce qu'il faut croire à tous ces discours là parce que c'est seulement vous les politiques qui ont bominé la population sur les discours non en tout cas mon discours est sur les discours que non voilà le pouvoir vient de l'Occident des occidentaux et puis c'est vrai c'est vrai pourquoi en Afrique parce qu'on a eu des élections en Afrique on est tellement je vous ai parlé on est tellement acculturés on est déracinés de notre culture on sait qu'on est on est des cultures bon on est des cultures je dirais bon chez Fall on est pratiquement chez nous le chef est sacré oui le chef est sacré on est pratiquement on est des cultures monarchiques mais en réalité notre propre culture est abandonnée on a abandonné notre propre culture on nous a imposé on n'a même pas importé on nous a imposé une culture venant pratiquement importé de l'Occident et on nous a apporté l'école l'école à l'occidentale lorsque l'on dit l'école à l'occidentale l'école n'est pas mauvaise mais c'est une école qui remplit pratiquement les objectifs que les autres les autres ont lieu pratiquement à signer c'est celui ou c'est de former de former des petits blancs des petits blancs qui vont pérenniser l'entreprise coloniale voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons du néocolonialisme ça c'est un discours qui va vraiment loin de la preuve parce que même si Martin Fayou lui était proclamé président parce qu'il était élu s'il était proclamé président bon il était élu c'est une autre croyance élu s'il était proclamé s'il était proclamé président je crois bien une fois dans ces chemins dont je viens pratiquement d'expliquer il n'allait pas produire de résultats mais je pense qu'avec son savoir-faire Martin Fayou allait nous amener dans un autre chemin et dans le réel chemin voilà pourquoi je vous dirais que Félix tu sais qui est dans les bons non en tout cas c'est le contexte non en tout cas dire qu'il est dans les bons je dirais non parce que le chef c'est lui qui s'est visionné c'est lui vous venez là de dire clairement que les contextes de tous les argumentaires que vous avez évoquées par rapport à la situation politique économique de notre pays ne serait pas propice pour Martin Fayou même s'il était proclamé président de la République d'apporter un changement si Martin Fayou une fois pratiquement proclamé Élie s'il 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 n'avait pas chasse quoi quitté 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 ces carcans ces carcans qui nous embobine aujourd'hui il n'allait pas produire des résultats mais je vous dis je vous ai dit ce que Martin Fayou étant visionnaire il n'allait pas il n'allait pas produire il n'allait définir de nouveaux objectifs il n'allait pas produire cette gouvernance mais je vous dis au Congo le Congo doit rétenir que nous avons un nombre d'états à la personne de Mojitu Mojitu quand il réfléchit il dit c'est lui-ci une fois au pouvoir nous allons réussir ses objectifs atteindre ses objectifs Prof. Yannou Koumou on est arrivé à la fin de cette émission quel est le message particulier que vous pouvez lancer à la population congolaise à ces jours où on est dans les préparatifs même de la célébration de notre indépendance ces 30 juin juste l'indépendance coïncide encore avec l'arrivée de la rélique du premier premier ministre de la RDC M. Patrice Mérilou Moumba je crois bien c'est un jeune qui a démontré son patriotisme sa bravoure il a défendu la nation jusqu'à donner même de sa propre vie là à nos frères militaires aujourd'hui on est juste menancés à l'est du pays vous avez accepté de porter très haut le tendard de la RDC du drapeau national battez-vous nous sommes derrière vous vous forces armées congolaises nous vous soutenons nous croyons à vos capacités de goûter l'ennemi hors du territoire national mais à vous aussi jeunes congolais politiciens d'aujourd'hui vous avez juste la responsabilité de mener pratiquement ces pays à bon port parce que demain l'acteur Sibi fait l'histoire et qu'il n'oublie pas que les conséquences de ces actes se produiront demain donc demain qu'est-ce que l'histoire retiendra de nous si nous continuons dans ces inégalités si nous continuons dans cette criminalité du politique si nous continuons dans cette gouvernementalité du ventre si nous continuons dans dans cette dans cet élan dans cet élan de sous-développement on doit imprimer un élan du développement un élan de pannex pour un congo fort prospère un congo où il fera beau vivre prof Yeni je rappelle vous êtes cadre du nouvel élan d'Adolf Mondisto je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation c'est moi qui vous remercie et juste je remercie ceux qui nous ont pratiquement donné le temps ceux qui nous ont suivi vraiment je vous remercie merci vous étiez nombreux nombreux à suivre cette émission zoom à travers le monde je vous dis merci de votre attention soutenue une émission réalisée par Moro Njambi Olivier Longwango était à la prise de vue je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission zoom pour parler congo ça sera avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien et restez branché sur votre chaîne congo canal congo télévision au revoir bocoyot Sous-titrage FR ?